Oh putain, putain, ça filme ? Ah ouais, ça filme. Ah ok, c'est bon. Je vais vous le faire une entrée comme ça, c'est comme ça. C'est tout simplement pour fêter la première vidéo de Hellweb. On fait ce qu'on peut, avec les moyens du bord. Voilà, vidéo qui sera un rendez-vous hebdomadaire, d'accord ? Une fois par semaine, tous les mercredis. Ok, je vais mettre une petite vidéo qui ne durera pas très longtemps. Ok, j'essaie de me regarder un petit peu en attendant. Qui ne durera pas trop longtemps. C'est juste pour faire le point sur quelques astuces SEO, quelques avis que je pourrais donner qui sont liés au site internet, au web en général. D'accord ? Donc, ne vous attendez pas à des tutos, ne vous attendez pas à des vidéos. Je me mets derrière l'ordinateur, etc. et je vous montre quoi faire. Non, je vais simplement vous donner mon avis et vous expliquer certains petits trucs qui font partie de l'enfer du web. Ok ? Donc, on est parti avec déjà la première vidéo qui va être WordPress ou Joomla. Donc, ce sont des CMS, d'accord ? Souvent, on me demande pourquoi choisir WordPress, pourquoi choisir Joomla. Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi choisir ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi choisir ? Pourquoi choisir ? Mais pourquoi choisir ? Voilà. Et entre temps, vous avez vu au passage, Neo Atomicus, la conspiration du temps. D'accord ? C'est ma BD qui est sortie il y a maintenant, ça va faire un an. Ok ? Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est sympa. Petit placement de produits gratos comme ça. C'est pas mal de se faire de la pub comme ça pour soi-même. Donc, je reviens à mes moutons. Pourquoi choisir entre Joomla et WordPress quand on peut avoir les deux ? Oui, je dis bien les deux. Avant, rapide avantage de Joomla. C'est un CMS qui est hyper complet, hyper puissant. On peut tout gérer quasiment dans Joomla sans entrer dans du code. D'accord ? On peut vraiment tout gérer. On peut personnaliser un maximum. Mais ça, c'est vraiment génial, génial. L'inconvénient du Joomla, et ça, c'est vrai, il fait peur, ça fait un petit peu peur justement, c'est qu'il est trop complet. Et ouais, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Après, WordPress, c'est un des plus vendus, un des plus vendus, pardon, un des plus téléchargés au monde. WordPress et Joomla, évidemment, sont en open source, donc sont totalement gratuits. Donc, c'est un des CMS les plus vendus au monde, un des plus connus parce que lui, il a commencé, lui, il était spécialisé à la base WordPress sur du blog. D'accord ? Et il a maintenu cette avance sur le blog, d'ailleurs, comparé à tous les autres CMS. WordPress est plutôt facile d'accès, d'accord ? Il n'y a pas 50 000 réglages à faire. Vous ne pouvez pas tout personnaliser sans faire de code, d'accord ? Il y a un maximum de choses que vous personnalisez sans trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'après, quand vous voulez, ne serait-ce, cacher les titres, mettre des mises à jour automatiques, etc., c'est un peu galère. Il faut toujours mettre un peu la main dans le cambouis. Voilà. Par contre, c'est un blog, c'est vraiment génial pour tout ce qui est article de blog, référencement, etc., là-dessus. C'est génial. Il y a des plugins qui sont vraiment excellents. D'accord ? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vous faites un site vitrine avec Joomla, ok ? Ensuite, vous suivez ma formation avec Joomla, facile. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour créer votre site internet. Petit placement de produit encore. Une fois que vous avez fait votre site internet avec Joomla, vous allez créer un sous-domaine. Tous les hébergeurs proposent des sous-domaines, d'accord ? Du nom de domaine. Donc, par exemple, moi, j'ai lweb.fr, ça va être le nom de domaine principal. Ensuite, vous avez un sous-domaine qui va s'appeler, par exemple, blog.lweb.fr, ok ? Et là, vous mettez WordPress dans votre blog, ok ? Dans votre actu, dans les articles que vous allez écrire, etc. Vous utilisez WordPress. En plus, il est super bien référencé par Google. C'est génial. Il y a un plugin qui s'appelle Yoast SEO qui est vraiment top. Donc, vraiment, voilà. Vous mettez WordPress dans un blog, dans un sous-domaine, pardon, pour faire votre blog, votre actu. Ok ? Alors, c'est sûr, ça nécessite le fait de refaire un site. Mais après, ce n'est pas grave. Vous faites des liens externes vers votre domaine principal, etc. Et là, vous avez un site Joomla que vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Ensuite, l'utilisateur va cliquer sur blog et il va tomber. Évidemment, il faut avoir la même charte graphique, d'accord ? Ce qui n'est pas difficile à faire entre votre blog et votre site Joomla pour qu'on ne voit pas la différence. pour que l'utilisateur ne se dise pas « Oh, tiens, je vais ailleurs, là. C'est quoi ce bordel ? » Donc, respectez votre charte graphique, évidemment. Et comme ça, vous avez votre blog dans WordPress. Et c'est nickel, ça marche nickel. Et puis, j'ajouterai, si vous voulez, un site e-commerce. Là, c'est pareil. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a Joomla qui propose aussi des extensions e-commerce. Il y a WordPress qui propose l'extension WooCommerce. Il y a PrestaShop. Il y a Magento, etc. Il y en a d'autres. Moi, je vous conseille de prendre WooCommerce. Donc, c'est pareil. Vous faites un troisième sous-domaine et vous mettez boutique.lweb.fr ou shop.votre-site.fr, etc. Et là, comme ça, vous avez trois sous-domaines différents. Je referai une vidéo sur les sous-domaines, pourquoi je préfère fonctionner en sous-domaine. Mais en tout cas, comme ça, vous pouvez utiliser Joomla et WordPress en même temps. Avoir les avantages de l'autre sans avoir les inconvénients. Parce que Joomla en blog, ce n'est pas terrible. Et WordPress en personnalisation, moi, je ne trouve pas que c'est terrible. Parce que tout le monde a un peu les mêmes choses, les mêmes thèmes. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je vous conseille. Utilisez les deux. Il n'y a pas besoin de choisir entre Joomla et WordPress. Voilà. Et d'ailleurs, la formation WordPress, à l'heure où je fais cette vidéo, va certainement bientôt arriver. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à la cloche, etc. Tous les mercredis, il y aura une vidéo de ce type-là. Dites-moi si ça vous plaît, déjà. Parce que je viens de me rendre compte qu'en disant tous les mercredis, il y a quand même 52 mercredis dans l'année. C'est-à-dire qu'il faut que je me fasse 52 vidéos, 52 sujets. Il va y avoir le temps. Il va y avoir la matière à faire. Maintenant, il faut que j'ai le temps. Donc, il faut que je me suis engagé. C'est parti. 52 vidéos de Elle Web. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Il doit y avoir des vidéos quelque part là qui s'affichent. Sinon, tout est dans les descriptions. Et n'oubliez pas, Neo Atomicus, super BD. Je suis le scénariste. J'ai un dessinateur qui s'appelle Eric. Un coloriste qui s'appelle Antoine. Et puis aussi, une autre BD qui est sortie, mais je n'ai pas encore le T-shirt. C'est Magiciane. Je suis avec Esmé. Je suis au scénario également. Esmé, taux dessins. Et Cruiser Carter à la couleur. Voilà. Je vous mets aussi les liens dans la description. Soyons fous. C'est la première vidéo. Donc, si jamais vous voulez commander CBD, allez-y. Faites-vous plaisir. Allez, moi, je vous dis à mercredi prochain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada